Raphaël arrêté par Martin, Agnès, le cerveau du piège infernal. Demain nous appartient si décembre 2024 épisode 1830, Raphaël vit un drame d'Amiens, Adrien Robb, à analyser l'échantillon de sang que Martin lui a donné. Il s'agit bien de celui de Zach. Au petit matin, Martin confronte Raphaël. Elle lui dit qu'elle avait rendez-vous avec Zach mais il n'est jamais venu. Martin lui dit qu'il est obligé de la considérer comme suspecte. Nordin, Youssef Agal, remontre les photos de l'hôtel qu'a réservé Aurore. Manon lui dit que non, ils ne vont pas y aller. Ils ont la mission de réconcilier Aurore et William. Victoire, Solène et Bert, dit à Soraya et Aaron qu'elle ne va pas aller au rendez-vous au lycée. Victoire dit qu'elle ne connaît pas la date exacte, elle ne va pas passer toutes les soirées au marché de Noël. Aaron fait des calculs, il est persuadé que c'est ce soir. Karim a vérifié les fadettes de Raphaël et il voit le SMS. Martin dit que s'il veut protéger Raphaël, il doit respecter la procédure. Raphaël, Jennifer Loray, est à table avec Maud et Camille ainsi qu'Agnès. Elle explique ce qui se passe. Agnès dit qu'elle est là pour Raphaël si besoin. Elle paye l'addition du spoon. Une perquisition est organisée au cabinet de Raphaël en présence de la bâtonnière. Martin rassure Raphaël. Il lui dit qu'il est de son côté. Martin demande des nouvelles de Sébastien. Mais rien de neuf. Aurore suit les conseils de Sarah pour devenir une maman cool et plus envahissante auprès de Manon. Nordin vient chercher Manon après sa séance de kiné car il y a des soucis de bus. Manon pense qu'Aurore lui en veut car elle l'a appelé deux fois et elle n'a pas répondu. Manon et Aurore discutent et il n'y a pas d'embrouille. Victoire demande à Soraya des conseils pour trouver la tenue idéale. Elle décide d'y aller comme elle est. À la cool. Car ça la saoule. Simon, Sofiane Francine, débarque les Perrault pour s'expliquer. Il promet à Camille qu'il n'a pas agressé Zach. Simon dit qu'il n'a jamais été amoureux autant. Il lui dit qu'il pensait qu'elle était la femme de sa vie. Simon est désolé pour tout. Camille finit en larmes dans les bras de Maude. Elle ne savait pas que Simon tenait autant à elle. Simon a été innocenté. La Libye est confirmée avec la fille Élise. Martin tente de trouver des preuves de l'innocence de Raphaël. Il veut étudier avec Nordin les appels. Maille du cabinet à l'heure de l'agression de Zach. Rendez-vous raté pour Victoire. Victoire se rend sur le marché de Noël. Elle attend des heures avec un café et un cookie. Elle a poireauté pour rien. Victoire ramène des huîtres pour le soir à déguster avec Soraya. Soraya se demande si elle s'est trompée de date. Peut-être que c'était pas le 6. Samuel, Axel Kinner, est saoulé. Il cherche des apparts. Et il ne trouve rien du tout. Il gaffe en disant à Aurore et Manon qu'il faut qu'ils se dépêchent de trouver un truc car William revient. Damien a analysé le GPS de la voiture de Raphaël et elle serait bien allée jusqu'à la crique où Zach a été retrouvé. Une perquisition du domicile est effectuée. Raphaël promet que ce n'est pas elle qui a conduit la voiture. Des traces de sens sont retrouvées dans la maison. Raphaël n'a pas d'explication. Martin n'a plus le choix. Il met en garde à vue Raphaël, Jennifer l'aurait, pour tentative d'homicide sur la personne de Zach Projean. Merci d'avoir regardé cette vidéo !